OUYAE, OUYAE, OUYAE Il faut cotiser, faire l'inscription, s'organiser à la Chambre des Métiers OUYAE, 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 OUYAE Bonjour, je me nomme Tamandia Vicincia, chargée d'appui à la Commission des Finances, à l'Union des Chambres Régionales de Métiers, UCRM. Plusieurs des entrepreneurs aimeraient avoir une idée claire sur la situation financière de leur entreprise, des entrées et sorties de fonds de leur caisse, mais cependant, ils n'ont aucune information sur la comptabilité. Raison pour laquelle nous avons décidé de faire cette petite vidéo pour qu'ensemble, on découvre ce que c'est que la caisse, le cahier de caisse. C'est quoi la caisse ? Une caisse, c'est la petite banque que nous avons au sein de notre entreprise, où nous mettons de l'argent, où c'est notre porte-monnaie, c'est notre proche, là où nous mettons de l'argent. Ça peut être de l'argent en pièces, en billets classés, et qui nous permet de faire des opérations financières chaque jour dans l'entreprise. Donc, il faut aussi noter qu'il n'y a pas de caisse négative. Lorsqu'on n'a pas l'argent, on ne peut pas dépenser. Lorsqu'on n'a pas l'argent dans la caisse, on ne peut pas effectuer une dépense par rapport à la caisse que nous tenons. Lorsque nous dépensons, dans ce sens, on parle d'un achat peut-être à crédit. On a contraté un crédit qui n'a aucun lien avec notre caisse. Nous allons maintenant vous présenter comment se trace le cahier de caisse. Le cahier de caisse se trace ainsi. Nous avons la caisse, nous avons le mois, l'année à laquelle nous sommes en train d'effectuer notre opération. Nous avons le numéro, la date, la désignation, les recettes, les dépenses et le solde. Le numéro, et lorsque nous faisons une opération, la première opération aura le numéro 1, la deuxième, le numéro 2, ainsi de suite jusqu'à la fin du mois. La date 1 nous permet de tenir notre caisse de façon chronologique. La désignation permet de savoir ce qui s'est passé. Est-ce une vente, un achat ? Si nous avons acheté quelque chose, au niveau de la désignation, nous mettons achat de tel, vente de tel. La recette, ce sont les entrées de fonds. Lorsque nous vendons quelque chose et qu'on nous paie, nous mettons ça dans la ligne recettes. Donc, il faut aussi reconnaître que la recette n'est pas un bénéfice. Nous avons les dépenses, ce sont les sorties de fonds. Lorsque nous achetons quelque chose pour le compte de l'entreprise, nous mettons ça dans les dépenses. Par exemple, les frais de transport pour l'achat de quelque chose pour l'entreprise, nous mettons ça dans les dépenses. Le solde, c'est la différence entre les deux, c'est-à-dire les recettes moins les dépenses. Le reste, ce qui reste, c'est ça que nous mettons dans le solde. Donc, à la fin, nous avons le total. À la fin du mois, nous mettons le total. Le total des recettes, le total des dépenses, la différence entre les deux nous donne toujours le solde. Nous allons prendre un cas pratique pour voir comment ça se passe. Donc, nous sommes par exemple dans l'entreprise d'une couturière qui crée des habits, des tenues pour revendre. Maintenant, nous avons, nous sommes dans le mois de mars en 2021. Donc, nous avons la date, la désignation, les recettes, les dépenses, les soldes. La première opération est le règlement du client à CIVO. Elle a fait un règlement de 12 000 francs. Il faut aussi reconnaître qu'au début de ce mois, on n'avait rien dans notre caisse. C'est pourquoi il n'y a pas de solde au début du mois. Donc, dans notre solde, nous aurons 12 000 francs. La deuxième opération, c'est le règlement du client ici. Elle nous a réglé un montant de 8 000 francs. Ce qui nous donne un solde de 20 000 francs. C'est-à-dire les 12 000 francs plus les 8 000 francs. Le 6, nous avons acheté les tissus à 7 000 francs. Comme c'est une dépense, l'argent est sorti de la caisse. Ce qui nous donne un solde de 13 000 francs. Les frais de transport pour l'achat des tissus, le même 6. Pour effectuer l'achat de nos tissus, nous avons effectué un déplacement qui nous a coûté 200 francs. Donc, ce qui nous donne un solde de 12 800 francs. Le 8 du mois, nous avons acheté les fermetures à 1 000 francs. L'argent est donc sorti de notre caisse et nous avons un solde de 11 800 francs. Le 15 du mois, nous avons vendu les robes à 4 500 francs. Ce qui nous donne un solde de 16 300 francs. Le 20 du mois, nous avons payé l'impôt le 20 du mois à 2 800 francs. Ce qui nous donne un solde de 13 500 francs. Le 24 du mois, nous avons eu le règlement du client lassé pour sa commande. Donc, il est venu nous régler sa dette, 108 000 francs. Ce qui nous donne un solde de 121 500 francs. Le 28 du mois, nous avons donné des primes de motivation à nos apprentis pour un montant de 14 000 francs. Ce qui nous donne un solde de 107 500 francs. Le 29 du mois, le dirigeant, le directeur de l'entreprise s'est payé lui-même son salaire. Donc, ce qui fait 35 000 francs. Ce qui amène notre solde à son 12 500 francs. Maintenant, le 30 du mois, nous avons retiré 50 000 francs pour aller faire un dépôt à la banque sur notre compte bancaire. Ce qui nous donne un solde de 22 500 francs. A la fin du mois, nous avons un total de recettes de 132 500 francs. Et un total des dépenses de 110 000 francs. La différence entre les deux nous donne 22 500 francs. Merci beaucoup pour votre attention. A la prochaine fois pour une autre vidéo. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.